Nous allons voir l'importance capitale de la marche avec appui du pied sur le sol lors d'un allongement chirurgical d'un membre inférieur par fixateur externe. Le premier jour où j'ai pris en charge cette patiente en kinésithérapie, elle est arrivée sur un fauteuil roulant avec le membre inférieur reposant sur un calepied et elle manipulait sa jambe avec de grandes précautions. Cela faisait déjà 25 jours qu'elle avait été opérée, mais malgré cela, elle ne marchait toujours pas dans la journée. Elle faisait un grand nombre d'exercices de rééducation sur la table, mais sous prétexte qu'elle marchait mal, sous prétexte que le quadriceps était à zéro, sous prétexte que c'était peut-être dangereux, et bien elle restait en fauteuil toute la journée. Évidemment, moi qui ai un peu l'habitude de ce genre d'allongement, ça m'a choqué. Et j'ai renversé un peu la vapeur, j'ai commencé à la faire marcher, même si elle marchait mal, même si elle n'appuyait pas totalement, même si ce n'était pas bien. Donc on a passé une séance complète de kinésithérapie à ne faire que marcher et que dédramatiser, en quelque sorte, la marche. En une semaine de rééducation, on a supprimé le fauteuil. Alors la marche, s'il y a un jour un exercice qu'il faut faire en priorité, c'est quoi ? C'est la marche. Et donc elle commence la rééducation par combien ? 350 mètres. 350 mètres de marche. Et donc on lui demande aussi de marcher le week-end. Et voire même de le faire aussi l'après-midi. Vous marchez l'après-midi aussi ? Oui. Tout le monde sait que la position debout et la marche avec appui facilitent la production de cales, luttent contre les flexomes de hanches et de genoux et contre les quins du pied. Ce qu'on sait moins, c'est que ça facilite également l'allongement des parties molles et en particulier celle du nerf sciatique. J'ai quelques exemples qui me font dire que si le nerf sciatique n'est pas étiré en même temps que l'os, ça peut devenir catastrophique. Le pied se met en équin, les genoux en flexome, il y a des douleurs qui apparaissent. C'est vraiment une catastrophe. D'où mon insistance auprès de cette patiente pour qu'elle marche avec appui et avec des balances, on peut mesurer quel appui elle a quand elle porte le poids du corps sur son membre inférieur opéré. Le nerf sciatique n'est vraiment étiré que lorsque le pied est au sol, en flexion dorsale, donc sans équin. Donc maintenant, ça fait combien de temps que... Oui ? Combien de temps qu'on a fait l'allongement ? L'allongement est fini ? Depuis le 1er janvier. Donc ça fait une quinzaine de jours que l'allongement est terminé. Et on a récupéré combien de centimètres ? 63 millimètres. 63 millimètres. Voilà. Donc 6 centimètres et quelques. Donc là, pour l'instant, c'est bien. On attend que ça consolide. Pas de douleur ? Pas de douleur. Pas de douleur. Et vous marchez combien de mètres à peu près ? 300 mètres tous les jours ? Même plus maintenant. Même plus maintenant. Et pas de douleur. Ça fait combien de temps qu'on lui a enlevé le fixateur ? Donc là, ça fait un mois ? Ça fait un mois qu'on lui a enlevé le fixateur. Et à la place, on lui avait mis une résine à un moment donné ? Non ? Tu n'as pas eu de résine ? Toujours, il n'y a eu que la telle qu'il ne faut pas enlever. Sauf peut-être en kiné ? En kiné, oui. En kiné. Et encore à place sur la table, si j'ai bien compris. Donc là, c'est pour les petits trajets avec Kain. Et pour les grands trajets avec le fauteuil. C'est ça ? Donc on enlève la telle. Voilà. Et donc, c'est comme ça. On peut enlever le jersey aussi ? Donc on voit les cicatrices. Alors, il faut nous montrer. Donc les cicatrices, ça c'était les cicatrices du fixateur, c'est ça ? Oui, les trous là qu'il y en a. Les trous qui étaient là. Ok. Et sinon, le genou, il ne faut pas le plier pour l'instant. Non. Donc on n'a pas le droit de le plier. Par contre, il faut faire les contractions statiques du quadriceps, si bien compris. Allons-y. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Et on relâche. On relâche six secondes. Et on repart. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Et on relâche. Donc voilà. Maintenant, on a l'appui total. Et donc le fixateur a été enlevé il y a combien de temps ? Il y a deux mois. Il y a deux mois. Il y a deux mois. Et on a droit à l'appui total. C'est encore un peu château branlant. Mais disons que c'est le début. Ça ne fait pas mal. Non. Aucune douleur. Très bien. Que de progrès. Oui. Alors à l'extérieur, c'est quand même plus prudent de garder une canne pour l'instant. Même à l'extérieur, pas de douleur ? Le quadriceps s'est parfaitement récupéré. Il n'y a pas de flexum. Mais l'amplitude de flexion n'est que de 30 degrés pour l'instant. Bon, le genou est un petit peu raide. C'est la seule chose pour l'instant. C'est vrai.